Salut les riders, salut les riders, j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. On vous souhaite tous nos voeux, tout plein de bons rides pour cette année 2018 qui s'annonce. Le sujet du jour, on innove un peu, on va parler Fresh Money, le nerf de la guerre, on va voir la différence entre un vélo entrée de gamme et un vélo ultra haut de gamme, enfin une Rolls de l'enduro. Je vais rejoindre Rémi qui va nous faire les parties chronométrées et puis qui va nous délivrer son ressenti sur le bike après. Donc on y va, c'est parti. Salut Rémi, d'abord merci d'être avec nous. Donc sujet du jour, on va prendre deux vélos. Je te laisse faire la présentation ? Ça marche. Bon, donc là, on a pour l'entrée de gamme un Young Talent Capra AL2. Au niveau des suspensions, on est sur du RockShox, Monarch Plus, Lyrique à l'avant. Pour les roues, c'est de l'entrée de gamme enduro de chez DT Swiss, des E1900, donc bonne qualité, mais assez lourde. C'est déjà pas trop mal. Qu'est-ce que les freins pour arrêter la machine, c'est quoi ? Les freins, on est sur des guides, freins guide, freins disques de 200, donc de quoi bien stopper les bébés. Et la transmission ? Transmission, c'est Full GX. Ouais, c'est GX avec un pédalier Easterstein, qui est juste la pièce qui n'est pas d'origine, c'est juste Easterstein. Et puis petit poste de pilotage aussi en 35 mm. Aluminium. Viceface en alu, voilà. Un beau package pour 2300 euros, c'est ça ? Ouais, 2002. C'est un bel entrée de gamme déjà qui te permet de faire un peu de compète et puis de bien t'amuser. Ouais, un beau prix pour un vélo bien complet. Et on va passer à la Rolls ? La Rolls, ok. Là, on est sur un Santa Cruz Nomade CC, Nomade 3, donc vélo full carbone, montage à la carte, évidemment. Bien sûr. On a un amortisseur, Arsor, Marzocci, Moto C2R. Une fourche Rockshox Spike, qui a été préparée chez FES Suspension et chez Novipart. Donc préparation air et hydraulique, la totale. Pour les roues, on est sur du montage maison, roues en carbone, super légères, roues d'enduro, donc larges, solides, légères. Transmission Full X01, donc comme le GX, mais un peu plus haut de gamme. Pour les freins, on est sur du MT Trail, donc quatre pistons devant, deux derrière. Bon, comme je ne suis pas trop gros, je roule en 180, en disque de 180, ce qui suffit. Ouais, ce qui suffit quand tu fais 65 kg, toi. C'est ça. Voilà. Et pour le poste de pilotage, on est aussi sur du 35 mm, mais cintre carbone Santa Cruz et puis petite quiche de sel KS. Une belle Rolls à un prix qui avoisine les... Bah, en prix magasin, on avoisine 10 000 €. Ouais, 8-9 000 €, donc 2 000, 9 000. Voilà. C'est ça ? C'est ça. Du simple au 4. Du simple au 4. Ok. Voilà. Bon, bah, on va partir, on va aller rouler. Tu te prêts pas ? Ouais. Voilà, saute, comme ça. C'est quoi ce délire ? Tu fais quoi, genre ? Allez, saute. Eclair. La flèche, on l'appelle. Allez, c'est parti. Let's go. Ah oui, REMS au départ. Sur le Santa Cruz Nomade. 3, 2, 1, go ! Allez, 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 allez ! ch cells de l'' corona! TMZ! C'est quoi ? Ma flèche. Allés, REMS au départ, RN 2, UG T4, 3, 2, 1, go ! C'est parti ! Ça va ? Ça va ! T'es bien cuit ? Un peu, ouais ! Tu t'es fait peur sur le premier chrono, hein ? Tout premier chrono sur la première spéciale qu'on a fait, qui n'était pas très engagée, qui avait plus de relance qu'autre chose. Ouais, premier chrono plus rapide en Capra qu'en Fota. Où il y a une seconde et demie mieux sur le Capra, là, t'as transpiré, t'as dit « Waouh, le bike à 2000 euros ! » Ah putain, merde, la loose ! Du coup, on a fait quatre chronos, on a fait un chrono sur la première spéciale, une deuxième spéciale deux fois, qui est un petit peu plus technique, un petit peu plus engagée. Et puis surtout bien boueuse aujourd'hui. Voilà, bien boueuse aujourd'hui. Condition sport. Condition sport, et on a fait une spéciale en montée pour voir s'il y avait un déficit de rendement sur le vélo, donc à 2000 boules. Alors, un petit débrief, comment ça s'est passé ? C'est un débrief ! T'es bien émouché, là. Ouais, là, j'ai tout donné sur la dernière montée, c'était dur. Bon, je te donne les résultats, quand même ? Allez, vas-y, balance les résultats. En première spé, on l'a déjà eu, une seconde et demie de moins pour le Whitey Capra. Alors, la deuxième spé, tu l'as fait en Santa, pour le premier, que t'as fait 44,40. Ok. 44,40 secondes. Le deuxième passage en Santa, t'as fait 44 secondes et 37 centièmes, donc quasiment pareil. Et alors, avec le Whitey, 46,97 et 47,60, donc t'as quasiment deux secondes, quand c'est un petit peu plus technique, quasiment deux secondes. Et sur la montée, on est à une minute pour le Whitey, une minute 11 secondes et 69 centièmes. Et sur le Santa que t'as fait à la fin, t'étais un petit peu émoussé et t'as quand même deux secondes de mieux, deux secondes, deux centièmes de mieux. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Au niveau des sensations, ce qui est clair, c'est que quand on est sur la spéciale qui était roulante, pas très technique, j'étais plus à l'aise sur le Santa parce que je suis bien dessus, bien posé. Sur le Capra, j'étais un peu plus loin, un peu plus écarté, le centre est plus large. Et puis la selle qui est un peu plus haute, même en étant baissée, la position basse est un peu plus haute. Donc j'étais un peu moins à l'aise pour bouger sur le vélo. T'as quoi comme tige de selle, toi ? Une KS en 150. En 150, donc ça te permet de la baisser plus fort. Celle d'origine, celle-là est en 150, elle est en 125 et elle a été remplacée par une reverb. Donc peut-être qu'avec la 150, ça a été mieux. Enfin bref, on va dire petit détail d'ergonomie où c'est un peu moins bien. Mais par contre sur les chronos, on était sur des chronos un peu meilleurs mais pas très éloignés. Ouais, pas très éloignés. Sur la partie, sur l'aspect technique, bon à nouveau les mêmes sensations d'être un peu moins bien sur le Young Talent. On a baissé la selle, la tige de selle. On l'a descendue au maximum. Pour faire que de la descente, du coup, c'était pas grave, je la remontais pas. Ils sont là, ils sont là ! Ah oui, il n'a pas l'habitude, c'est sa première vidéo. Donc du coup, avec la selle plus en bas, j'étais quand même plus à l'aise. Pas encore au top, mais plus à l'aise. Ce qui m'a vraiment gêné, c'est les pneus. Là, sur le sentage, il y a des shorties avant-arrière. Ouais, en gomme tendre aussi. En gomme tendre, donc gomme tendre et pneu mud, enfin semi-mud. Et là, on a des high rollers qui ne sont pas forcément les plus haut de gamme. C'est des modèles bi-densité. Ouais, et surtout avec des crampons qui sont moins adaptés à la boue. Donc je pense que c'est surtout ça qui a beaucoup joué. C'est vraiment là que j'ai senti la différence sur les passages, sur des pieds un peu glissantes, j'étais moins précis. Sur les virages, je ne pouvais pas du tout appuyer pareil. Est-ce qu'en termes de comportement, de jouabilité, maniabilité, tout ça, tu as senti une grosse différence ? C'est pas franchement. Non, c'est pas vraiment pour moi, c'est pas ça qui m'a plus choqué. D'accord. Je te dis, j'étais bien un peu large sur le vélo, mais une fois qu'on l'envoie dans la pente, dans les pif-pafs d'épingle, il rentre bien, il sort bien, ça se place bien, c'est instinctif. Je suis monté sur le vélo, j'étais pas, ah là, mais qu'est-ce que c'est cet engin ? Ça se conduit comment ? C'est un paquebot ? Non, c'est pareil. Je pense vraiment que ce qu'on peut voir comme différence, c'est sur du détail. C'est sur les suspensions plus adaptées, sur les gommes. Tu sens la légèreté du vélo dans les montées ? Ça, ouais. Dans la montée, c'est ce qu'on disait. J'ai fait première montée avec le Capra, deuxième avec le Santa. Je m'étais déjà bien donné sur la première montée en Capra, donc assez dur de vraiment relancer sur la montée avec le Santa. Et pourtant, ça part plus facilement, quitte relance, les roues vraiment légères, elles partent plus. Et arrivé en haut, sur... Je te coupe, on a environ un peu plus de 3 kilos d'écart entre les deux bikes, donc ça se ressent forcément. Moi, quand je les remontais à la main le tien, et quand j'ai remonté le mien, j'en ai un peu plus chier. Et là où j'ai vraiment senti, c'est sur le tout haut de la montée, en fait, après la partie raide, il y avait un petit peu de faux plat, quasiment plat, mais légèrement montant. Il fallait encore relancer pour arriver au bout. Et c'est là que j'ai senti que c'était quand même un peu plus facile de repousser. C'est plus dynamique, quoi. Ça part un peu plus avec le Santa. OK. Voilà, ça reste... Est-ce que tu peux conclure ? La conclusion, c'est que si vous avez un budget unlimited, que vous voulez vous faire plaisir, ben, faites du plaisir. C'est une belle pièce, quand même. Vous faites plaisir. C'est un vélo d'exception. C'est un tacro, ça fait un peu rêver. C'est un peu la Rolls, quand même. C'est ça, voilà. C'est vraiment... Mais c'est le côté, j'ai envie de dire, c'est un bel objet, mais ce n'est pas une nécessité. OK. La preuve, c'est que, voilà, 2000 euros, vous avez déjà un super vélo. On peut claquer des temps avec. Bon, il faut peut-être changer les pneus, parce que... Vous pouvez, voilà, si vous avez un peu plus de budget, que vous n'avez pas le budget pour vous payer un vélo comme ça, avec un montage haut de gamme, ben, partez peut-être sur un vélo moins haut de gamme. Oui. Puis vous changez peut-être les roues, par exemple. Et là, vous avez des pneus. Et puis les pneus, les premières choses à changer, c'est les pneus, en étant honnête, franchement. C'est les pneus, et puis, si vous voulez, voilà, faire des petites upgrades. De toute façon, ça, les roues, tu nous en diras plus bientôt. Oui, bientôt, 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 bientôt. Un petit comparo entre les deux. On se reprendra des petits chronos pour voir, je le ferai. Je le ferai. On fera un petit comparo avec des roues carbone et roues entrées de gamme. Yes. Ça peut être intéressant. Et on se retrouve très bientôt. Abonnez-vous. Un petit like. On met une petite république sur la cloche pour la notification, comme ça, quand on sort une nouvelle vidéo, ben, t'es au courant. Et puis, tu peux les voir. Je te dis bon, ride, à la prochaine. Et puis, on retrouvera Rémi bientôt dans nos vidéos. Avec plaisir. Allez, ciao, salut.